Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo parce que je vais vous proposer un nouveau format que je vais appeler le portrait du mois, la vidéo pendant laquelle j'ai envie d'inviter des personnes inspirantes qui vont vous permettre d'avoir envie de débloquer vos langues, de vous lancer dans des projets fous, de voyager, bref, de ne plus vous limiter à cause des langues et aujourd'hui, et bien on démarre avec Ulysse Hubin qui s'est lancé, alors attention on démarre avec du très très lourd, qui s'est lancé sans challenge à travers le monde pour démontrer que tout peut s'apprendre. Alors ces défis tournent autour du voyage, de l'apprentissage, des langues, du développement personnel, des capacités physiques, etc. Et vous savez à quel point on est fan des défis ici au sein du Marathon des Langues et du coup, et bien on partage la même vision avec Ulysse et que oui, tout peut s'apprendre, même si vous pensez être nul à un moment donné et même si c'est par exemple l'anglais, et c'est un peu notre sujet de prédilection ici, que ça bloque, que vous avez testé plein de trucs, que vous êtes sur le point d'abandonner, et bien non, ne lâchez rien. Vous allez voir dans cette vidéo que vous êtes vraiment capables de tout apprendre, et l'anglais en fait bien sûr partie. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder justement la conférence Parler Anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes peut-être comme mes élèves, ou alors comme moi à l'école qui était nul en anglais, j'avais des 6 sur 20, c'était un enfer, et que vous avez gardé un ancrage négatif depuis l'école, je peux vous dire que les langues, ce n'est pas un talent. Tout le monde peut apprendre, et ma mission, c'est de démontrer que oui, vous pouvez devenir polyglotte si vous le souhaitez. Bref, j'arrête de parler. On retrouve tout de suite Ulysse pour parler de cette 100 challenges. Alors je suis super heureuse Ulysse de faire cette interview avec toi. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation pour le portrait de moi. Merci pour l'invitation surtout, c'est gentil. Pour moi c'était hyper important de faire cette interview avec toi, parce qu'on partage totalement la même vision de l'apprentissage. Ouais, bah déjà, merci, tu mets la pression. Non, relax. Non, non, les 100 challenges, l'idée c'est, au début je le faisais justement pour montrer que tout peut s'apprendre, t'as raison. Après j'ai compris que ma quête était même un peu plus vaste que ça, que je le faisais pour dépasser mes propres barrières mentales, que je voulais affronter mes peurs, apprendre qui j'étais. Donc cette quête, voilà, c'est pour dépasser mes barrières mentales, apprendre à me connaître, je le fais pour moi. L'externalité positive, c'est tous les gens qui suivent et qui viennent me soutenir et qui me donnent énormément de force là-dessus. Mais ce n'était pas ma motivation première. Et oui, le premier sujet qui m'avait vraiment intéressé, c'était ça, c'était les capacités du cerveau, c'est comprendre comment on peut mémoriser des grandes quantités d'informations, comment on peut débloquer un peu nos capacités. Et dès le premier challenge d'ailleurs, je m'en étais rendu compte qu'à quel point on peut faire des trucs de fou. Et ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris ça, ce n'est pas à l'école qu'on nous a appris à apprendre et à être ambitieux. Et maintenant, j'en ai fait mon métier et ça a évolué un petit peu plus. Là où avant, j'étais très centré sur l'apprentissage de nouvelles compétences. Maintenant, je suis beaucoup plus côté aventure, exploration. Tu vois, je te disais tout à l'heure, je vais partir traverser le Sahara dans deux semaines avec des Bédouins. C'est un peu plus ça maintenant ma vie. Mais il y a toujours ce côté aller se confronter à ses peurs et aller dans de nouveaux environnements, s'adapter, etc. Et là, ça fait 40 challenges, genre plus d'un an et demi, il m'en reste 60 à peu près. Trop bien. Et du coup, comment tu t'organises ? Comment tu définis tes défis ? Est-ce que tu t'es fait une liste, par exemple, de tes rêves, des choses qui te challengent ? Comment tu as défini et où est-ce que ça vient au fur et à mesure ? La créativité appelle la créativité, le voyage amène d'autres idées ? J'ai plein de listes, en fait. Quand j'avais débuté mon introspection, j'avais fait une première liste qui s'appelait Expérience YouTube, mais que j'avais mis un peu de côté. Je l'ai retrouvé un an plus tard, je crois. Et il y avait dedans déjà 67 idées de choses à vivre, à documenter. Et dans le titre, il y avait marqué YouTube. Je ne savais pas pourquoi, c'était peut-être générationnel. Peut-être que c'était évident pour moi que j'allais faire ça sur YouTube. Mais voilà, après, j'en ai d'autres. J'ai une liste d'idées avec plein de... Toutes les recommandations de mes abonnés aussi, qui m'envoient des messages. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. J'ai une bucket list avec, je ne sais pas, 150 trucs à l'intérieur. Mais en fait, je m'enferme très peu là-dedans. Je ne les suis pas beaucoup. Et c'est très souvent à l'instinct, à ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent. Mes voyages vagabondent beaucoup. J'ai une vie très chaotique. Je n'ai plus de maison. Je me balade en permanence. Et ça m'inspire. Et je rencontre des gens. Et d'un coup, je me retrouve dans des situations où je me dis, allez, c'est parti, on va aller faire tel challenge. Donc voilà. En ce moment, c'est plus comme ça. Je marche beaucoup au feeling. Et rien n'est jamais vraiment prévu. Généralement, je ne sais pas trop ce que je vais faire le mois d'après. C'est passionnant. J'adore cette vie dans le moment présent. Il n'y a rien de tel. Pour l'introspection, c'est cool. L'univers t'amène ce dont tu as besoin au beau moment. Tu ne respectes pas la vie. Oui, c'est vrai. Il y a le côté un peu frustrant de toujours devoir se réinventer parce que tu ne suis pas un plan qui est déterminé. Tu vois, il faut toujours réorganiser la logistique, bouger, être en mouvement. Mais moi, je m'épanouis bien là-dedans. Et tant que j'ai l'énergie, en tout cas, je vais le faire. Après, rien n'est définitif. Si à un moment, tu as envie de te poser parce que c'est effectivement, ça doit être épuisant d'être en mouvement en permanence. C'est à la fois tellement nourrissant. Mais du coup, tu disais aujourd'hui, c'est ta manière de vivre tes défis. Mais est-ce qu'au début, tu disais que ça a un peu évolué dans ta manière de voir les choses ? Comment tu les vivais justement ? Est-ce que tu prenais des défis de toi qui te faisaient peur ? Parce que ça me fait penser à cette phrase du « la peur est une boussole ». Moi, je fonctionnais un peu comme ça à dire « ok, ça me fait peur, c'est qu'il faut que j'y aille et c'est ça qui va me faire passer mes trêpes ». Est-ce que c'est quelque chose que tu as suivi ? Ou je ne sais pas, comment c'était au début ? Au début, je n'avais pas vraiment peur. J'avais peut-être des a priori sur les challenges. Par exemple, les mille décimales de pi, je pensais que ça me prendrait une dizaine de jours. Et après, j'ai fait une conférence sur le thème « apprendre à apprendre ». J'avais fait une expérience où je demandais aux gens, d'après vous, ça prend combien de temps de mémoriser les mille décimales de pi si vous deviez le faire là demain ? Et les gens me donnaient des réponses entre 14 jours et un an. Une fois, j'avais fait la moyenne et la moyenne, c'était 137 jours. Donc, je me suis dit qu'il y a un décalage hallucinant entre ce que pensent les gens et ce dont ils sont vraiment capables, s'ils savaient juste. Parce que moi, dans les trois jours, je passais peut-être un jour et demi à me construire des outils mentaux et un jour et demi à vraiment mémoriser des décimales de pi. Mais après, j'avais tous les outils. Ça allait trop vite, j'en faisais 100 par heure, si tu veux. Et donc, ça a un peu évolué dans le fait que mes premiers challenges m'ont appris à ne plus avoir d'a priori, à ne plus imaginer ce qui allait arriver et juste me dire « Ok, vas-y et tu verras bien en fait ». Et du coup, j'ai de moins en moins peur maintenant. Alors, ça m'arrive, tu vois, de me dire « Ok, là, je vais aller vivre deux jours dans les catacombes ou je vais aller survivre une semaine dans la jungle, je vais plonger à 30 mètres en apnée ». Forcément, j'y pense un peu, j'essaie de visualiser un petit peu. Mais j'essaie de me rassurer, je vais être avec des experts de toute façon, je ne vais pas être lâché comme ça, je vais apprendre, je vais y aller à mon rythme. Et je ne vais pas… Je n'aime pas trop, par exemple, l'idée de sortir de sa zone de confort. Je trouve que si tu sors de ta zone de confort, c'est que tu vas là où tu n'as pas allé et tu vas être malheureux, tu vas te sentir mal, etc. J'aime plutôt l'idée d'élargir sa zone de confort, d'aller dans cette limite, tu sais, là où tu es plus ou moins inconfortable, mais tu as quand même un pied dedans. Et c'est ce qu'on appelle la « learning zone », d'ailleurs. C'est un peu la zone d'apprentissage, c'est là où vraiment tu développes des choses. Parce que si tu vas là où tu n'as rien à faire, en fait, tu n'apprends rien, tu es juste frustré et tu vas juste arrêter, tu vas abandonner. Donc, j'essaie de ne pas sortir vraiment de ma zone de confort, de me dire « Jusqu'où je peux aller ? Quelles sont mes limites ? » Eh bien, je vais là. Et là, j'ai un peu peur, mais voilà, la peur est ma maison, c'est là où je me sens bien. Ce n'est pas non plus une peur qui me terrifie, c'est une peur qui me stimule. Donc, voilà un petit peu. J'aime bien « La peur est une bonne zone », je ne connaissais pas. Je connaissais « La peur est ma maison », qui est une phrase de Michael, je crois. Mais je suis d'accord avec toi, si c'est une bonne peur… En fait, je pense que les peurs sont bonnes, la seule peur qui n'est pas bonne, c'est la peur de la peur. Parce que ce n'est pas réalisant et c'est super ce que tu partages. Je ne voyais pas ça comme ça, la « learning zone ». Moi, je le voyais comme… C'est ce que j'expliquais quand ce matin, il me coachait. C'est qu'en fait, l'idée, ce n'est pas… Tu vois, moi, j'accompagne des élèves pour parler anglais, pour débloquer l'oral surtout, parce que c'est des personnes qui, pour elles, c'est impossible de parler anglais. Il y a un blocage qui est là depuis très longtemps. Et ce serait facile de leur dire « Vas-y, parle avec un natif » et puis voilà, tu vas débloquer. Sauf que non, en fait, tu arrives justement dans la zone d'inconfort, comme tu dis. Et là, c'est paralysant. Ça va juste… Pour moi, l'image que je donne à chaque fois, on ne va pas te pousser du pont sans élastique, parce que là, ça va faire l'effet inverse. L'idée, c'est vraiment d'y aller graduellement et de tomber dans cette « learning zone ». Et tu vois, l'émotion que je vois à chaque fois, c'est… Tu sais, tu as le stress qui est là, mais tu as le petit rire. Tu es entre l'enthousiasme et la peur. Et là, tu sais que tu es dans le mix parfait d'émotions pour te lancer. Donc, c'est passionnant ce que tu partages. C'est trop bien. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que tu disais tout à l'heure, maintenant, tu as moins peur. Et ça, c'est passionnant que tu nous dises ça aussi, parce que la peur, ça fonctionne comme un muscle. Plus tu vas te confronter à tes peurs, et moins ça va faire peur, et plus tu vas t'habituer à ça. C'est pour ça qu'on s'appelle le marathon des langues. C'est comme le sport. Au début, tu vas courir, tu vas avoir plein de courbatures, ça va être l'enfer. Et plus tu vas pratiquer, et plus tes muscles sont habitués à ça. Moi, ma vision un peu de la peur, c'est ça. Est-ce que c'est un truc qui a l'air ? Je ne pense pas que tu n'as plus peur, en fait. Je pense juste que tu l'acceptes beaucoup mieux. La peur, elle est toujours là. Si quelqu'un n'a pas peur, c'est un fou furieux ou un psychopathe. C'est bon signe d'avoir peur. C'est quelque chose de positif. C'est juste que plus tu t'entraînes à être face à tes peurs, et mieux tu les acceptes, et plus tu ne fuis plus, en fait. T'avances, quoi. Je pense que c'est plutôt ça. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est quelque chose qui s'entraîne. Mais en fait, ce qui s'entraîne, c'est ta relation avec la peur, plus que le fait de ne plus avoir peur, à mon avis. Et du coup, pour revenir sur tes challenges, d'apprendre, par exemple, tes mille décimales depuis entre le jour. Alors, est-ce que tu as une mémoire hyper développée ? Est-ce que tu as un... Pas du tout. Mais justement, parce que souvent, je vois cette croyance limitante de dire non, mais je n'ai pas de mémoire, ce n'est pas pour moi. Ah oui, non, non. Je suis nul en mémoire. J'oublie tout le temps mon code de carte bleue. Je ne retiens pas les numéros de téléphone. J'oublie toute la moitié des prénoms. Mais ça, ce n'est même pas tellement lié à la mémoire. C'est lié à l'intention que tu mets, à ta concentration. Est-ce que tu es focalisé dessus ou pas ? En fait, on a tous plus ou moins la même mémoire. C'est juste... En fait, on a tous un cerveau. C'est juste, dans quelle langue est-ce que tu parles à ton cerveau ? Moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre la langue dans laquelle je devais parler à mon cerveau pour qu'il comprenne vraiment. Et c'est un peu comme si tu prends ta LV2 espagnol, là, tu as pris 8 au bac et puis tu essaies de parler dans cette langue à toi-même et puis tu comprends la moitié des trucs. Du coup, tu révises, puis tu apprends mal, etc. Et donc, non, en fait, j'ai juste appris à dialoguer avec moi-même, à comprendre comment ça va fonctionner, à me créer des images mentales. Je me suis intéressé aux techniques de mémorisation, aux tables de rappel, aux tables PAO, aux palais mentaux, etc. Et je me suis construit des outils et avec les bons outils, en fait, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, dans ma conférence, les gens qui me disent, c'est impossible et tout, je dis, OK, vas-y, on va faire un petit test. En une minute, je vais t'apprendre, ou en deux minutes, là, je vais t'apprendre les 20 premières décimales de pied, tu vas les réciter. Et tu vois, les gens le font, c'est ouf. Je leur apprends en, je ne sais pas, en deux minutes aussi, à réciter l'alphabet à l'envers rapidement, des trucs comme ça. Et les gens, ils hallucinent. Alors que si je te dis, ouais, je peux réciter l'alphabet à l'envers en moins de trois secondes, les gens me regardent et me font, appliquer ces outils pour plein de choses, pour mémoriser toutes les capitales, tous les drapeaux, tout ce machin. Et c'est devenu hyper simple, en fait. Et tout le monde en est capable, mais 100% des gens. Là, il y a vraiment, peu importe ton niveau d'éducation, quoi que ce soit, si tu as juste les bons outils, si tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu peux mémoriser de grandes, grandes quantités d'informations, tu peux faire plein de choses, tu peux t'en servir dans tous les domaines, que ce soit tes études ou retenir un numéro de téléphone en soirée, par exemple. Ça peut être utile. Ouais, non, mais carrément. Parce que moi, les gens me disent, ça sert à quoi de mémoriser mes décimales de pieds ? Je les ai baffés pour mémoriser les décimales. Je m'en fous. D'ailleurs, je les ai oubliés, les décimales, je n'en ai rien à foutre, quoi. C'est vraiment pour comprendre les outils, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Attends, merci de dire ça, parce qu'effectivement, encore une fois, le problème, c'est la méthode. Ce n'est pas nous qui avons un problème à dire non, je suis nul, etc. Tout ça, encore une fois, c'est des croyances. Et typiquement, quand tu nous dis que tu poses la question et qu'ils te répondent, non, c'est impossible. Déjà, les gens se limitent eux-mêmes en se disant, ce n'est pas possible. Donc, si tu te limites toi-même, forcément, tu ne trouveras pas la solution derrière. Et c'est qu'une question d'outils. Et effectivement, hier, je partage une métaphore qui est très nulle, mais qui est très imagée. C'est si tu essaies de creuser une piscine avec une fourchette, alors oui, tu vas y arriver, sauf que ça va te prendre 100 ans. Oui, c'est ça. Alors que si tu as les bons outils, forcément, ce sera beaucoup plus rapide. Exactement. C'est marrant ce côté un peu impossible. Je me souviens d'une question avec un journaliste qui avait la liste de mes challenges. Et tu vois, j'ai fait des trucs qui, moi, me paraissent beaucoup plus fous que certains. Tu vois, entre survie dans la jungle, la stèle Maya ou la plongée en apnée ou l'immersion dans l'eau gelée ou quoi. Moi, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et le journaliste, il restait bloqué sur le fait que je pouvais réciter l'alphabet à l'envers en moins de trois secondes. Et il me disait, mais ça, ce n'est pas possible et tout ça. Et du coup, je lui ai fait une démo en live et je lui ai appris à rester l'alphabet à l'envers et il l'a lucidé, tu vois. Je lui ai dit, tu vois, il avait vraiment bloqué sur le truc le plus simple parce que pour lui, ce n'était pas dans son référentiel de choses concevables. Enfin bref, c'est une petite anecdote qui me fait toujours marrer. C'est fou parce qu'en plus, on a accès à toutes ces ressources. Il y a plein de livres qui en parlent. Maintenant, en plus, on a accès à YouTube. Il y a 50 000 vidéos sur le sujet. Et dès qu'à partir du moment où on s'autorise à se dire qu'il y a peut-être une solution, on trouve forcément des outils pour le faire. Donc, c'est trop bien. OK. Et du coup, moi, j'aimerais bien parler un petit peu de tes voyages parce que je sais que ça passionne toujours un peu mon audience. Alors, je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement de questions et je ne veux pas que ça dure trois heures. Donc, toi, tu parles... On a le temps. Ouais, super. Donc, toi, tu parles quelques langues déjà, tu parles anglais. Ouais, je parle français, anglais, espagnol, je me débrouille. Puis après, je baragouine deux, trois mots de russe et les basiques de... Tu vois, un peu d'arabe, un peu de Swahili, un peu de... Ça dépend des pays où je vais. Après, j'oublie vite, mais je réapprends vite quand je reviens, quoi. OK. Et si tu ne parlais pas ces langues, comment tu... Est-ce que tu peux imaginer comment se seraient passés tes défis ? Est-ce que, du coup... Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà pensé à ça ? Avoir à tel point la langue pour être une barrière à ta réalisation ? Je ne pense pas que ce soit une grosse barrière dans le sens où tu trouves toujours une manière de se développer. Moi, j'ai mon grand-père par Alliance qui est un explorateur qui a voyagé partout. Enfin, il a fait des grandes traversées. Il a traversé la route 66 à pied. Il a fait la route de la Soie à pied. Il a traversé la Laponie à pied. Enfin, voilà. Un vrai fou furieux. Et il ne parle pas un mot d'anglais, tu vois. Rien. Et en fait, il m'a dit je me suis toujours débrouillé pour me faire comprendre avec les locaux. Quand ils me voient marcher comme ça, ils m'invitent chez eux, on finit par manger, on ne se comprend pas. On ne se parle même pas parfois, mais avec un sourire, tu vois, ça passe. Et moi, c'est plus facile déjà de parler anglais. Une fois que tu parles anglais, ça simplifie quand même beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas une barrière. Juste, tu te rajoutes des complications, quoi. C'est toujours un peu plus difficile. Mais oui, tu parles français, anglais. Déjà, tu débrouilles à peu près plus ou moins partout. Et si tu rajoutes une troisième langue comme l'espagnol, dans la plupart des zones du globe, déjà, tu es plutôt à l'aise, quoi. Peut-être un peu moins en Asie, mais bon. Après, c'est rigolo aussi d'aller en Asie et de ne pas trop parler les langues et d'arriver à se débrouiller. Moi, ça me fait marrer. Oui, ça te fait marrer parce que tu sais que tu as déjà le bagage de l'anglais et de l'espagnol et que ça facilite les choses. Oui, ça, je ne vis pas comme quelque chose de contraignant ou de stressant ou quoi. Dès que j'arrive dans un pays, même si je ne parle pas, j'étais au Kyrgyzstan, dans la fois, on ne se comprenait pas, tu vois, mais c'était marrant. Puis, tu as toujours Google Trad au pire du pire. Enfin, ça va, tu vois, il y a toujours un moyen. Tu vas arriver là où tu dois arriver et voilà, ça fait partie de l'aventure aussi un petit peu, je trouve. Mais oui, je suis tellement d'accord. On se débrouille toujours, mais au final, c'est tellement plus facile. Enfin, moi, c'est ma vision, c'est tellement plus facile quand tu parles la langue. Oui, c'est sûr. C'est plus facile et en plus, moi, c'est surtout ça qui me... C'est ce pourquoi j'adore parler plusieurs langues et apprendre de nouvelles langues, c'est la connexion à l'autre, en fait. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas juste parler pour parler, c'est que tu vas capter des nuances de la culture, des locaux que tu n'aurais pas capté sans la langue. Et ça, je trouve que tu perds tellement une grosse partie de ton voyage. Tu sais, rien qu'on dit tout le temps les discussions avec les taxis drivers. Carrément. C'est ouf, tu apprends tellement de choses sur rien que sur ce trajet et ça, ce n'est pas un stéréotype. Non, ça, c'est vrai. C'est à fond. Moi, j'adore le premier taxi quand tu arrives, tu sors de l'aéroport et que le mec te drive et qu'il te raconte plein de trucs. Ça, j'aime trop. Moi, j'avais appris l'espagnol comme ça. Je ne sais pas combien d'années d'espagnol au collège-lycée. Je savais juste dire bonjour, je m'appelle Ulysse, une bière s'il vous plaît en sortant. J'ai pris huit au bac, j'étais nul. J'ai vraiment appris quand je suis allé passer du temps tout seul en Amérique latine. J'ai rencontré un groupe de gens, de Chiliens, en fait, qui m'ont intégré dans leur groupe de potes. Ils m'invitent à toutes leurs soirs, etc. Et du coup, là, j'étais en mode espagnol 100%. J'ai appris à fond et après, je vivais avec eux en mode espagnol. Alors, je ne parlais pas très bien, mais j'étais un peu dans leur vie et ça reste de très, très bons souvenirs que j'ai. Mais souvent, c'est ça. Quand tu poses la question, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de voyage ? C'est souvent des moments, en fait, que tu as partagés avec les gens. Oui, carrément. C'est super. Et tu vois, malgré que tu ne parlais pas parfaitement, comme tu dis, ça ne t'a pas empêché de vivre l'expérience. Et c'est ça que j'essaie vraiment d'enseigner au travers du marathon des langues. C'est qu'arrêtons d'essayer d'être parfait. C'est une barrière, déjà une barrière mentale avant même de commencer à franchir la première marche. Puis les gens, ils sont contents quand tu leur prends. Il n'y a qu'un français pour se foutre la gueule d'un autre français qui parle anglais. Tu peux parler à un anglophone. Même si tu fais plein de photocalls, le mec, il hallucine. Tu essaies de faire l'effort de parler dans sa langue, les gens sont trop contents. C'est comme quand nous, on rencontre un étranger qui fait l'effort de parler en français, on trouve ça trop mignon. Donc, oui, c'est vraiment une barrière qu'on a vis-à-vis des autres parce que nous-mêmes, à l'école, on se foutait de la gueule de nos potes qui avaient des accents flingués en anglais. Mais maintenant, on n'est plus à l'école. On est dans le monde réel et c'est autre chose. C'est ça. Mais oui, c'est tellement ça. Et est-ce que tu aurais, j'aime bien ce genre d'histoire, une galère à nous raconter de voyage ? Un truc qui t'est arrivé et puis au final, ça te fait un souvenir ? J'en ai tellement des galères. Je me doute. T'as la journée ou pas ? J'en ai plein. Attends, il faut que je choisisse une. j'ai une... Je ne sais pas. Je te laisse choisir entre... On va faire un sondage. Je te laisse choisir entre Kyrgyzstan et Tanzanie. Tu peux choisir entre les deux pays. Je te raconte une anecdote. Allez, Tanzanie. Tanzanie ? Alors ça, c'était pendant le Covid. Moi, j'étais là-bas à un moment donné et je devais prendre l'avion et je n'avais pas fait gaffe que mon test PCR devait être 48 heures à l'arrivée. Et du coup, ça ne matchait pas à une heure près ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne m'ont pas laissé rentrer dans l'avion. Hyper compliqué. Et ils m'ont rebooké sur un avion. C'était 72 heures au départ avec le même test. C'est quand même assez absurde. Mais bon, bref. J'ai dû passer une nuit. Je ne sais plus dans quel aéroport perdu. Et du coup, je prends un hôtel pas très loin. J'arrive à l'hôtel. Il n'y a personne dans l'hôtel. Il y a juste un mec à l'accueil en bas. Il fait noir partout dans les couloirs et tout ça. C'est un peu bizarre. Pourtant, j'avais pris un hôtel qui avait l'air plutôt bien. Je monte dans la chambre et là, il y a un moment donné où je commence à voir des sortes de, je ne sais pas, des sortes de sauterelles volantes. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je commence à en voir passer une, deux dans la chambre. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre le rideau et je vois des millions, une nuée de ces trucs volants qui sont là. Et je me dis, ah ouais ! Et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas bien fermé. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrivait à passer et ça a commencé à m'envahir. Donc là, je me dis, ok, je vais aller en bas. Je lui dis, il y a un petit problème. J'ouvre le couloir. Dans le couloir, il y en avait plein d'autres. Une invasion, vraiment un film d'horreur. Je descends, le mec, il était paniqué, il ne savait plus quoi faire, etc. Il m'a donné des vieux trucs pour les tuer. Et du coup, j'ai passé une nuit un peu en mode de film d'horreur, invasion, à se défendre, comme ça, en mode, et c'est tout fermé. On était à deux avec ce mec qui gérait l'hôtel. Et ouais, donc, bonne nuit, galère. Surtout que j'étais pas content déjà de base. Je n'avais pas eu mon avion et tout ça. Donc, j'étais en mode fatigué. J'avais passé des heures à l'aéroport. Je suis arrivé de nuit. Et là, je me suis fait attaquer par une nuit. Ces petites anecdotes, ça, c'est en Tanzanie, ça. Voilà. Mais enfin, je peux t'en raconter d'autres, mais comme tu veux. J'adore ce genre d'anecdotes parce que c'est que je vois en fait beaucoup de mes élèves, beaucoup de mes abonnés qui s'empêchent de voyager parce qu'il y a des peurs, il y a des freins et voilà, on s'empêche de faire les choses parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et du coup, j'aime bien avoir ce genre de retour parce qu'on se rend compte que ok, t'as eu une galère mais au final, t'en es pas mort, t'es là. Non, ouais. Ça te fait un bon souvenir au final, on en rit après coup et à chaque fois, j'aime bien se poser cette question, mais c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver au final ? Juste fais-le, fais l'action et on est plein de ressources au final quand on est dans la situation, on a moins peur que ce qu'on imagine et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la peur d'avoir peur. C'est ça qui nous voit. Ça passe en fait. T'as toujours un moment inconfortable, il y a beaucoup de challenges où je vais dans des inconforts assez poussés. Sur le moment, c'est pas agréable mais tu tiens un peu à l'adrénaline, t'es dans un challenge, tu sais pourquoi tu le fais et quand tu sors, en fait, dès le moment où tu sors, tu retrouves, tu prends une bonne douche, tu vas te coucher et tu commences déjà à repenser à tout ce que t'as vécu et tu te dis c'est incroyable. Deux jours après, t'as déjà oublié tous les moments difficiles, etc. Tu te focalises que sur les choses positives et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me mets dans un challenge en me disant ok, ça va être compliqué, ça va être dur, je sais que ça va être derrière moi à un moment donné, je sais que je vais laisser passer ça et à la fin, j'aurai les images et j'aurai ma vidéo qui me rappellera ces moments de galère et je raconterai des histoires, des anecdotes, ça me fera marrer comme ce petit truc en Tanzanie. C'est le premier truc qui m'est venu mais en fait, j'en ai vraiment plein des grosses galères. Mais c'est jamais violent, je ne suis jamais mort, je ne me suis jamais vraiment blessé. Au pire du pire, je peux toujours revenir en France, j'aurai toujours un toit à manger, on peut relativiser les risques à fond. La plupart des gens sont allergiques aux risques parce qu'on a été surprotégés quand on était enfant alors qu'en fait, la vie est risquée de base. Tout ce qu'on fait est risqué. Je vais me te dire à quel point c'est risqué, c'est qu'on n'en sortira pas vivant. Donc, tout est risqué mais c'est juste le rapport au risque qu'il faut changer, je pense. Et c'est ça et quand tu fais ce genre de challenge, tu te sens tellement vivant. Oui, carrément. Tu vis une vie large plus qu'une vie longue. Moi, c'est un peu cette idée d'avoir la vie la plus large possible dans laquelle je kiffe chaque jour où je ne me sens pas enfermé où je prends mes décisions pour moi, je travaille pour mes rêves pas ceux des autres. Après, c'est facile à dire parce que j'ai très peu de contraintes, je n'ai pas d'enfant, je n'ai plus d'appart, je n'ai pas de voiture, j'ai très peu d'objets avec moi. Mais je me suis construit aussi cette vie et les contraintes, on les choisit. C'est ce que j'allais dire, c'est facile pour toi entre guillemets parce que tu as fait des choix et tout part d'une décision. Exactement. On choisit ces contraintes, la plupart, sauf peut-être quelques maladies qui peuvent nous tomber dessus malheureusement ou parfois des galères un peu familiales, on peut dire ce genre de choses, mais la plupart des contraintes, on se les impose. part d'une chose. Tellement d'accord. Vivons la vie à fond, la vie est trop courte. On ne sait pas quand elle va durer. La punchline, ça n'a pas prévu ça. Carrément, j'avais fait un post LinkedIn la dernière fois qui commençait par la vie est trop courte pour se faire emmerder par et j'avais fait une liste longue comme ça. Excellent. Trop bien. Et je voulais revenir un petit peu sur la partie apprentissage. Est-ce que tu peux partager un petit peu justement ta vie de ta vision de l'apprentissage où on disait tout à l'heure à l'école, je ne sais plus si c'était pendant la vidéo ou juste avant, mais on se disait qu'apprendre à apprendre, on ne l'a pas justement appris à l'école. C'est-à-dire gavé comme des oies et au final, l'objectif, c'était juste de passer des examens et au final, on n'a pas retenu le principal qui est d'avoir de l'autonomie dans ce qu'on apprend. C'est quoi toi, ta vision ? En fait, il y a une phrase de Bruce Lee que j'aime beaucoup qui est basée sur sa philosophie qui est le Jeet Kundo qui a été transposé en art martial, qui absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et je pense que dans l'apprentissage, c'est ça parce que peu importe les frameworks, à un moment donné, il faut que tu trouves ton propre système qui te correspond. Alors, tu peux t'inspirer de plein de choses, mais ça passe vraiment par l'expérimentation. Toujours un peu de théorie, mais c'est pareil, quand tu apprends à nager, tu ne fais pas un cours sur la mécanique des fluides. En fait, tu vas dans l'eau et tu nages. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup testé de méthodes différentes, j'ai beaucoup testé de frameworks, je me suis créé le mien. Tu vois, j'ai par exemple pas mal étudié Tim Ferriss, comment est-ce que lui avait exploré un peu ses différentes compétences pour apprendre très, très vite. J'ai regardé ses différents frameworks et je me suis créé le mien qui s'appelle CD Modé. C'est un peu le plus générique, on va dire, mais je l'adapte à chaque challenge. C'est mon framework générique pour aborder chaque défi. Donc, c'est CD majuscule, un petit M de liaison et OD, et c'est un petit clin d'œil sur le fait que les méthodes traditionnelles sont démodées. Et le premier C, c'est pour cibler. L'idée, c'est d'avoir un objectif très précis, mesurable, etc. Le premier D, c'est déconstruire. Ensuite, le O, c'est pour orchestrer et le dernier D, c'est documenter. C'est quelque chose qui m'est très propre, typiquement. C'est comme ça que moi, j'apprends. C'est identitaire chez moi de tout documenter. Là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai appris à faire des arbres droits sur un seul bras. C'est ridiculement difficile comme chose à apprendre. Ça ne me demandait plus d'un an d'entraînement tous les jours, etc. avec beaucoup de discipline. J'avais ciblé le fait de tenir cinq secondes sur un seul bras. Mais avant d'être capable de faire ça, j'ai décomposé en 20 milestones différents. C'est le déconstruire. Avant de faire ça, il faut que je fasse par tout ça. 20 sous-objectifs hyper spécifiques. L'un des objectifs, c'est de tenir une minute déjà en handstand. Objectif numéro 10, être capable de tenir 15 secondes sur un bras et un doigt, etc. Et petit à petit, aller de plus en plus loin. Et pour chaque sous-objectif, j'orchestrais tout. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je devais faire. J'avais mon programme d'entraînement, les temps de pause, les timings, le nombre de sets, le nombre de répétitions. Et ensuite, je documentais après chaque séance, j'arrivais, je notais comment s'est passé la séance, si j'ai eu des difficultés ou pas, je filmais mes entraînements. Comme ça, je pouvais regarder mes vidéos, savoir ce qui allait bien, ce qui n'allait pas et ce qui devait prendre 2, 3, 4 ans pour un gros débutant. On ne m'a pris qu'un an pour apprendre ce truc qu'on m'a dit. C'est n'importe quoi quel point c'est dur de tenir un équilibre. Je n'ai jamais vraiment sous-estimé le challenge. Mais du coup, c'est un peu, pour donner un exemple un peu récent de ce que je viens de terminer, c'est un peu avec ce framework que je l'aborde. Par exemple, pareil, pour les langues, ça marche très bien. Cibler, ça peut être quel est ton objectif ? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre une langue ? Est-ce que tu veux faire un tête-tole dans cette langue ou est-ce que tu veux juste pouvoir parler au quotidien ? Plutôt que d'apprendre des grandes listes de vocabulaire qui veulent tout et rien dire, regarde par exemple la manière dont tu vas cibler ou tu vas orchestrer, c'est quoi les 300 mots les plus utilisés qui vont te permettre de lire 90 % de ce qu'il y a écrit sur Internet, par exemple, en anglais. On commence à faire un peu cette liste de ces 300 mots et dis-toi ok, je vais plutôt apprendre ça en priorité. Puis après, plutôt que d'apprendre bêtement tous les temps, toutes les conjugaisons, etc., essaye plutôt de déconstruire la grammaire, essaye de comprendre comment la langue est organisée, comment elle est construite, c'est quoi la philosophie derrière, pour ensuite te dire ok, je vais apprendre deux, trois trucs simples, une tournure au présent, une tournure au passé, une tournure au futur et puis tu peux déjà arriver à communiquer très simplement. Et donc voilà. Et puis après, pareil, pour apprendre les mots de vocabulaire, te faire des listes à la con, en mode je vais réciter je vais réviser alors qu'en fait, on n'apprend pas en révisant, on apprend en faisant l'effort de mémorisation, c'est quand tu crées de la tension, de la frustration que tu mémorises. C'est pour ça que tu as le concept des flashcards qui est hyper puissant. Mais pareil, dans les flashcards, les gens ne savent pas faire des flashcards. C'est-à-dire que les gens écrivent le mot dans une langue et puis ils écrivent le mot dans l'autre langue de l'autre côté. Ce qui n'est pas la meilleure manière de faire une flashcard parce que tu penses dans la langue que tu parles et plutôt que de penser en français tu as plutôt comment est-ce que j'associe une image à un mot en anglais dans ta flashcard. Tu tapes le mot en anglais dans Google Images par exemple ou le mot en chinois dans Google Images. Tu regardes ce que ça veut dire, ce que ça signifie parce que c'est parce qu'un mot il y a marqué fille que ça peut vouloir dire jeune fille ou fille plus âgée ou tu ne sais pas. Tu regardes quelle est l'image associée vraiment à ce mot en regardant les dix premières images puis tu en choisis une volontairement. C'est toi qui fais cet effort. Tu ne vas pas télécharger une flashcard. Tu fais cet effort, tu prends l'image et là tu la mets d'un côté de la flashcard de l'autre côté tu mets le mot dans la langue que tu es en train d'apprendre et quand tu révises tu vois juste l'image et là tu te dis ok le mot qui est derrière c'est ça. Enfin bref on pourrait parler pendant mille ans de techniques de mémorisation et voilà comment moi je m'y prendrais pour apprendre une langue et surtout comment je m'y prends pour la plupart de mes challenges. Trop bien. Merci, tu viens de résumer de manière très synthétique la manière d'apprendre une langue. C'est top. Parfait. Mais oui, mais c'est totalement ça. La pratique, les techniques de mémorisation et du coup moi il y a donc ça c'est l'apéthode et si on regarde du côté tout à l'heure on parlait un peu de la peur pour les personnes par exemple qui ont peur de pratiquer parce que c'est parce que tu vas pratiquer que tu vas mieux mémoriser tu es en phase active de l'apprentissage qu'est-ce que tu peux donner comme conseil parce que souvent derrière la peur de se lancer enfin devant la peur de se lancer tu as la procrastination moi je le vois comme ça tu procrastines parce qu'il y a un truc qui soit n'est pas clair soit ce n'est mais tu as la peur qui est là et tu l'as très bien dit quand tu donnes tout ton plan tout ton plan sur l'année est défini avec les étapes intermédiaires si c'est flou ça t'empêche d'avancer donc du coup qu'est-ce que ça serait ton conseil pour contrôler cette peur ? en fait en fait ouais les peurs de se lancer il y en a plusieurs tu vois tu as la peur de manquer d'argent la peur de manquer de compétences la peur de manquer de la peur de te planter tu as la peur du jugement des autres etc je pense que sur les langues plus spécifiquement on est beaucoup sur la peur du jugement des autres quand même plus que la peur de se planter peut-être un peu la peur de se planter aussi un peu la peur de manquer de compétences moi je ne serais pas capable d'apprendre etc donc pour chacune il y a plein de manières de travailler dessus déjà l'idée de comme on disait tout à l'heure de ne pas chercher à sortir de sa zone de confort l'élargir si par exemple au début tu n'es pas à l'aise à l'idée de parler mets-toi devant ton miroir tout seul tu peux commencer par te parler à toi-même tu vois puis quand tu es à l'aise tu peux parler avec ton coach puis quand tu es à l'aise tu peux commencer à parler avec un ami puis quand tu es à l'aise tu peux aller parler à un inconnu et petit à petit comme ça élargir ta zone de confort en fait ça dépend vraiment des cas mais de toute façon toute peur le bon réflexe c'est d'essayer de la rationaliser de se dire pourquoi est-ce que j'ai peur qu'est-ce qui m'en empêche qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas et souvent en fait on fait une montagne de ce que pensent les autres alors que les gens s'en foutent en fait tu as la plus barre du temps encore plus quand tu es un créateur de contenu où tu penses que voilà tu as un mauvais commentaire et tu penses que tout le monde te déteste alors qu'à côté tu vas recevoir 100 commentaires positifs donc ouais le jugement des autres c'est c'est terrible parce que de base il est là il est présent et on ne pourra pas s'en émanciper dans le sens où c'est codé dans notre génétique nous on est des êtres sociaux donc avant si tu reviens dans le passé on vivait en tribu et quand tu n'étais plus dans la tribu tu étais exclu donc tu étais seul dans la nature et l'homo sapiens est nul pour celui dans la nature à part Mike Horn mais du coup être exclu de la tribu voulait dire la mort en fait donc c'est pour ça qu'on fait autant attention à ce que pensent les autres de nous parce qu'on ne veut pas être exclu de la tribu parce qu'on ne veut pas mourir ça c'est la plus grande peur c'est la peur de la mort c'est un peu celle qui domine toutes les autres et donc on ne pourra pas vraiment s'affranchir de ce jugement des autres mais on peut se dire ok qui est-ce que j'ai envie d'impressionner c'est la beauté d'aujourd'hui c'est qu'on peut choisir notre tribu s'il y a des gens qui sont perplexes vis-à-vis de nous qui nous jugent qui nous critiquent qui essaient de nous rabaisser qui ont toujours des commentaires négatifs sur ce qu'on fait ce n'est pas des gens que tu as envie d'impressionner et l'avantage c'est qu'en fait tu peux juste les dégager changer de tribu et essayer d'impressionner les gens qui toi t'intéressent qui t'inspirent et donc tu peux changer ton cercle tu peux choisir la tribu qui fait que tu te sentiras plus à l'aise c'est une des manières de répondre au jugement des autres il y en a plein d'autres ça dépend vraiment des cas mais voilà pour épiloguer un peu sur ce sujet c'est bien résumé parce qu'effectivement la peur numéro une de l'être humain c'est la peur du jugement ça c'est fou et effectivement le fait de découper par petites étapes c'est exactement ce qu'on enseigne aussi auprès de nos élèves dans le marathon anglais dans le programme de coaching c'est d'y aller étape par étape la technique des petits pas commencer à prendre confiance peu à peu se rendre compte finalement prouver à son cerveau qu'on n'est pas mort donc qu'on peut continuer et c'est ça comme tu dis ça revient à l'ancre âge transgénérationnel de cet ancrage qui date de très 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 loin ouais clairement tu vois même pour mes 100 challenges 100 challenges c'est terrifiant moi quand je repense à me dire je vais faire 100 chat à travers le monde je me dis c'est impossible c'est beaucoup trop long mais en fait je me suis juste donné je le vois comme un cap et après je le décompose c'est comme un grand escalier de 100 marches en fait marche par marche je vais aller ok je vais voyager là je vais aller faire ce truc là puis je vais faire une vidéo YouTube puis je vais écrire une newsletter puis je vais documenter sur les réseaux sociaux puis je vais passer à la marche d'après tu vois et petit à petit en fait je suis de plus en plus à l'aise et ouais mais j'avais peur au début mais c'était une bonne peur tu vois enfin voilà ça relie un peu les différents sujets qu'on a évoqués plus tôt trop bien mais écoute c'était vraiment passionnant cet échange merci Uli je crois qu'on pourrait parler encore pendant des heures avec plaisir je pense qu'on a bien synthétisé quand même l'apprentissage les voyages le développement personnel enfin voilà on a mêlé plein de choses à la fois dans ce sujet et c'était vraiment un plaisir merci je pense que ça va vraiment plaire à la communauté d'ailleurs mettez-moi en commentaire mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo le portrait du moi le portrait inspirant du moi et surtout Ulysse où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à te suivre dans tes challenges c'est facile c'est mon nom donc Ulysse Lubin et partout sur YouTube Instagram LinkedIn la newsletter TikTok ce que vous voulez c'est partout ok c'est sur la newsletter où je partage le plus de choses enfin le plus de choses intimes et Instagram vraiment au quotidien où je documente je fais plein de petites vidéos de mes voyages de mes galères etc trop bien écoute un grand grand merci et pour le mot de la fin ce que tu peux nous dire du coup là c'est quoi ton prochain ton prochain challenge ou est-ce que ça reste secret non mais c'est ce que j'utilisais c'est la traversée du Sahara avec une caravane de bédouins en Mauritanie là je parle dans pas longtemps et donc on va dormir à la belle étoile on aura les dromadaires avec nous qui porteront les sacs on marchera à côté et ça va être une longue traversée à la belle étoile et dans les dunes et ça ça promet ça va être chouette trop bien je suis allée dans le désert il n'y a pas si longtemps et oui c'est une belle expérience ouais trop bien écoute merci beaucoup Ulysse c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur la chaîne merci beaucoup à très bientôt ciao salut ciao 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 ciao